Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice numéro 7 du brevet Nouvelle-Calédonie 2016. Je vais lire l'énoncé du problème, vous pouvez mettre en pause la vidéo pendant cette lecture. Trois jeunes amis décident de travailler le soir après les cours pour gagner un peu d'argent. Ils ont réussi à trouver un emploi dans trois pizzerias différentes. David va recevoir un salaire fixe de 70 000 francs par mois. Guillaume aura un salaire mensuel composé d'une partie fixe de 50 000 francs à laquelle s'ajoutent 10 francs par livraison effectuée. Angelo sera payé chaque mois 200 francs par livraison. Première question, si durant un mois les pizzerias ne reçoivent que très peu de commandes, qui devrait gagner le plus d'argent ? Deuxième question, pour cette question, utilisez l'index 1 en page 7. De A, compléter le tableau. De B, durant un mois, combien de livraisons qui ont-ils effectué pour avoir le même salaire que celui de David ? Troisième question, dans cette question, X désigne le nombre de livraisons effectuées durant un mois. F, G et H sont trois fonctions définies par F de X est égale à 70 000, G de X est égale à 200 X, H de X est égale à 100 X plus 50 000. Question 3A, associer chacune de ces fonctions à l'un des trois salaires. 3B, dans le repère de l'annexe 2, écrire le nom de la fonction correspondant à chaque droite. 3C, à l'aide du graphique de l'annexe 2, déterminer le nombre de livraisons à partir duquel Angelo sera celui qui recevra le plus gros salaire mensuel. Donc, David, première question, David va recevoir un salaire fixe de 70 000 francs par mois. Guillaume va recevoir un salaire mensuel de 50 000 francs par mois avec 100 francs par livraison effectuée. Et Angelo va être payé 200 francs par livraison. Donc, si on fait très peu de commandes, eh bien, ce sera David. David recevra le plus d'argent s'il n'y a que très peu de commandes. Donc, par exemple, on peut prendre N est égale à 1. Donc, David va recevoir 70 000 francs. Guillaume va recevoir 50 000 plus 100, donc 50 100 francs. Et ici, Angelo va... Donc, il va rapporter 200 fois 1, 200 francs. Donc, finalement, c'est David qui va recevoir le plus d'argent s'il n'y a que très peu de commandes. Alors, pour cette question, utiliser l'index 1 en page 7. Donc, compléter le tableau. Donc, ici, on va compléter le tableau. Donc, David, il va avoir un salaire, quel que soit le nombre de livraisons, il va avoir 70 000 francs de salaire. Voilà. Alors, le salaire de Guillaume, donc, en fait, on va faire 50 000 plus le nombre de commandes. Donc, ici, 50 000 plus 200 fois 100, donc 20 000, donc 70 000. Ensuite, 50 000 plus 300 fois 100, donc 30 000, 80 000. Et ici, 600 fois 100, donc 60 000, plus 50 000, 110 000. Alors, Angelo, donc, c'est 200 fois le nombre de livraisons. Donc, 200 fois 200, donc 40 000. 200 fois 300, 60 000. 200 fois 600, 120 000. Donc, en fait, on peut aussi remarquer, donc ici, là, on peut faire fois 4, ici, fois 6, et là, fois 12. Ici, c'est proportionnel. Attention, cette propriété de multiplication des colonnes ne marche que pour Angelo, parce que le prix, il va être proportionnel au nombre de livraisons. Ça ne marchera pas pour Guillaume et pour David. Petit b. Durant un mois, combien de livraisons Guillaume doit-il effectuer pour avoir le même salaire que David ? Eh bien, ici. Donc ici, Guillaume doit effectuer 200 livraisons. Donc, on lit cette colonne-là. Les deux salaires sont égales. Guillaume doit effectuer 200 livraisons pour avoir le même salaire que David. Alors, question 3. Question 3. On va associer chacune des fonctions à l'un des trois salaires. Donc ici, F2X, ça va être le salaire de David. 200X, eh bien, ça va être Angelo. Et 100X plus 50 000, eh bien, ça va être Guillaume. Petit b. Dans le repère de l'annexe 2, écrire le nom de la fonction correspondante à chaque droite. Alors ici, F, ça va être une fonction, ça va être une droite horizontale avec pour ordonnée 70 000. Donc ça, ça va être F. 200X, eh bien, quand X est égal à 0, 200 fois 0, c'est 0. Donc ici, on va commencer ici. Donc ça va être cette droite-là. Donc ici, ça va être la fonction G. Et ici, quand on en a à 0, on commence à 50 000. Donc ici, ça va être la fonction H. À l'aide du graphique de l'annexe 2, déterminer le nombre de livraisons à partir duquel Angelo sera celui qui recevra le plus gros salaire. Et bien, ici, on prend ce point-là, on prend l'intersection. Et donc, on remarque que, à partir de 500 livraisons, le salaire d'Angelo sera le plus grand des salaires par rapport aux deux autres livreurs. Et ce qui conclut, donc, notre exercice. Bien, l'exercice numéro 7 est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501